Voilà, donc bonjour à tous, nous sommes de retour sur Faux et Raison avec le professeur Robert Chaim, qui est d'origine libanaise, c'est pour ça que vous avez un certain accent, et le français n'est pas votre langue maternelle, vous parlez d'ailleurs italien aussi, et alors c'est quelle autre langue que vous parlez normalement ? Alors, je dois toujours dire, parce que c'est une honte pour un Libanais de n'être pas francophone, les Libanais en général sont francophones, mais mon papa, pendant les années 80 où je suis né, il avait pensé l'anglais, c'est la langue économique du futur, et donc je vais envoyer mes enfants à l'école anglaise, c'est pour cela que j'ai appris le français à petit à petit, disons après le début de mes études universitaires, mais je me suis concentré il y a 3-4 ans, et je n'ai pas fait de l'économie comme papa voulait, j'ai fait l'économie du salut, donc plus ou moins j'ai contenté mon père. Il faut vous rappeler, vous êtes docteur en théologie fondamentale, vous nous enseignez à l'université catholique de Lyon, et aussi, encore peut-être maintenant, c'est ça, à l'université pontificale grégorienne de Rome, où c'était avant ? Oui, c'était avant, j'étais à la grégorienne, mais aussi au Thérésianum. En fait, je tiens à dire cela parce que j'avais fait la théologie fondamentale, et c'était un peu un côté trop concentré sur le côté théologique, mais l'expérience pastorale suite au doctorat, et aussi l'enseignement en Thérésianum, m'a montré que théologie et spiritualité ne peuvent pas marcher l'une sans l'autre. Donc c'est pour cela, il y a un côté peut-être pas très apologétique dans mon approche, même si j'aime beaucoup l'apologétique, mais ce n'est pas une apologétique rationnelle, c'est une apologétique, j'aimerais l'appeler intégrale. Donc c'est un peu une apologétique pascalienne, pour prendre une analogie, si tu veux croire, mets-toi-même à genoux. Donc il faut se lancer dans la pratique pour comprendre aussi. Oui, ça joue urgent, tout à fait. Croire pour comprendre, comprendre pourquoi, disait Augustin. Mais alors, vous êtes également membre au Vatican du Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, et vous êtes auteur de plusieurs essais, plusieurs monographies, dont quatre qui ont été publiées en français, en lien notamment avec la mystique, avec le doute, avec la famille aussi, donc éduquer la foi, enfin transmettre la foi à ses enfants. Et alors, vous êtes aussi, ils avaient une chaîne YouTube, qui est un peu moins nourrie pour l'instant, mais voilà, et qui a plus de succès que la mienne d'ailleurs. 16 000 abonnés, oui, c'est pas mal, quoi. Il faut continuer. Alors, quand je me lancerai en français, on va voir, mais en italien, j'avais un certain succès. Oui, il faut faire les deux. Bon, ça prend du temps. Voilà, alors ma première question, pour continuer, donc en continuité avec la première interview, c'était, est-ce que finalement, la théologie, en fait, peut être utile, selon vous, aux chrétiens qui doutent, aux chrétiens qui douteraient ? Alors, je peux vous répondre, à partir de mon expérience personnelle, pour moi, l'étude de la théologie, c'était aussi pour répondre à mes questions, parce que je me suis aperçu que cette expérience de foi, cette conversion, qui n'était pas de l'ordre seulement intellectuel, mais avait besoin d'être nourrie de bons arguments, d'intelligence, et j'ai découvert que la théologie, c'est fides querenc intellectum, donc une foi qui cherche son intelligibilité. Et donc, je me suis dit, je vais faire ça, même contre toute évidence que ça pouvait être mon travail ou ma source de vie. Elle était une source de vie avec la V majuscule, d'abord. Grâce à Dieu, je peux dire aussi, maintenant, je vis de ça. Et je pense que c'est la force de la théologie d'être, pour l'Église, et dans l'Église, une ressource pour répondre aux questions. Je pense, par exemple, j'invite aussi à penser au fait que, dans le Moyen-Âge, la naissance de la théologie comme théologie scolastique, comme théologie d'enseignement universitaire, elle était faite comme question disputée autour des arguments qui peuvent être intéressants pour quelqu'un qui cherche de comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une théologie en dialogue avec les philosophes païens, avec la raison humaine. Et donc, pour chaque argument, il y a les plusieurs possibilités de réponse et d'objection. Prenons, par exemple, la question « si Dieu est ». Donc, si Dieu existe. Thomas présente quelques arguments. Naturellement, il y en a plus contre et quelques arguments pour. Et après, il développe aussi sa réponse et il cherche de répondre à la fin de la question à ces questions. Donc, j'ai trouvé que la théologie, si elle est bien vécue, si elle est vécue dans l'intégralité d'une expérience croyante, elle devient une raison qui nourrit le cœur, une raison qui nourrit aussi l'expérience. Ceci dit, je reprends votre question. Est-ce que la théologie est utile pour un chrétien qui doute ? Parfois, les théologiens deviennent le fabricateur des doutes. Et il faut dénoncer ça. Et je suis tombé aujourd'hui en lisant Henri de Lubac. Je lisais dans les Paradoxes, je pense que c'était déjà, j'ai tout le volume, mais je pense que c'était dans la partie des Nouveaux Paradoxes, où il critique les idéologues subtils, qui croient qu'il faut installer le doute dans la foi des gens. Et quand il arrive à faire cela, il parle contre les théologiens, certains théologiens, il croit d'avoir accompli leur mission. Et de Lubac, il rappelle ce qu'on a dit dans la première partie, la première lettre de Pierre 3.15, donc notre devoir de rendre compte, de donner un logos, une apologie de l'espérance qui est venue au nous. Mais aussi, il cite la première lettre au Corinthien, où Paul nous invite à être inébranlables dans la foi. Donc le travail de la théologie, parfois j'ai l'impression qu'on est très content dans cette pénombre de doute, d'être une théologie sans affirmation, une théologie du pensiero d'Ebole, et pour citer l'école d'un philosophe italien, Gianni Vattimo. Donc de vivre cette espèce de kénose de la certitude, de cette kénose du raisonnement, moi je serais plutôt de l'avis, il faut être humble dans la recherche de la vérité, il faut être empathique, donc reconnaître les arguments de ceux qui doutent, de ceux qui luttent, mais aussi avoir, ou pas seulement avoir, donner les raisons de notre foi. Il y a ça. Et donc, je pense qu'il faut trouver un écrive afin que la théologie soit vraiment utile pour les chercheurs, de réponses, de sens. Et quand je dis réponses, je ne dis pas une réponse figée, idolâtrique, mais une réponse iconique qui ouvre l'être humain à la quête de Dieu. Ok, merci. Mais d'ailleurs, je pense que certains vont rejoindre toutes ces... Enfin, vont se sentir concernés, dans le sens où... Enfin, sans doute, je crois qu'il y a des professeurs de théologie qui parfois regardent des vidéos, et puis aussi des étudiants en théologie, et certains, même pas mal, je pense, ont connu à l'université cette expérience de douter à cause de leurs études de théologie. Ça, je trouve ça assez dramatique. Certains profs, parfois, poussent un peu, ils aiment bien provoquer un peu, parce qu'il y a des gens qui ont toujours été cathos qui arrivent et qui sont troublés parce qu'ils apprennent des choses qu'ils ne savaient pas du tout. Et donc, tout a l'impression de s'effondrer. Enfin, bref. Et donc, voilà. C'est vrai que certains profs, parfois, aiment bien jouer avec cela. Et je sais que d'autres profs de théologie aussi s'énervent beaucoup sur le fait que des étudiants, entre guillemets, perdraient la foi à cause de cela. Bref. Ma question suivante, en fait, au-delà de la mort de Dieu, donc la foi à l'épreuve du doute, vous prenez Moïse en exemple pour le comparer à nos contemporains, car selon vous, la foi de Moïse a ses parts d'ombre, ses résistances, ses mécontentements et ses frustrations. Et Moïse représente un peu l'homme qui discute avec Dieu, qui doute, qui refuse, mais qui comprend ensuite que son bien est auprès de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Moïse et les liens qu'on peut faire avec l'homme et la femme du XXIe siècle ? Oui, avec plaisir. Alors, j'aimerais faire deux prémices, d'abord, pour faire comprendre un peu le contexte de ce travail de théologie fondamentale et spirituelle que j'ai fait. Et heureusement, les deux livres des douze que j'ai écrits sur des personnages bibliques comme interlocuteurs ont été traduits en français. Donc, la première prémisse, c'est qu'un de mes premiers travaux en tant qu'étudiant de théologie, donc la première année de théologie après les deux années de philo, j'ai travaillé sur l'habit de Moïse de Grégoire de Nice. Et j'étais touché par cette approche de faire de la théologie en dialoguant avec la Bible et en prenant les figures typologiques. Donc, Moïse comme le type de croyant, comme le paradigme d'un croyant. Et je pense, et c'est la deuxième prémisse, que ce style, il correspond au style biblique qui parle de la théologie à partir d'une existence, à partir de la biographie et pas des concepts abstraits et qui correspond à notre nature humaine. Alors, je dis toujours qu'on est, oui, homo sapiens, mais d'abord, on est homo narrans, on est des êtres qui sont vécus et qui ont découvert la culture à partir des narrations, à partir de l'expérience narrative et mimétique. Donc, narratif, parce que, comme disent aussi certains anthropologues, les cultures naissent autour de feu où on raconte les histoires des vieillards, etc. et on est mimétique dans le sens qu'on est attiré envers les paradigmes que nous voyons. Après les mondiales, la plupart des garçons veulent devenir des footballeurs. Après Miss France, la plupart des filles veulent devenir, alors j'exagère l'exemple, mais pour dire ce que notre nature, nos désirs passent par la manifestation des désirs des autres. Ceci dit, donc je reviens à votre question. J'ai cherché de regarder dans ce livre à Moïse à partir des questionnements et des inquiétudes de notre âge et j'ai pu trouver que dans ce personnage qui n'est pas facile, ni avec Dieu, ni avec les autres, il y a quelque chose qui est une bonne nouvelle pour nous, dans le sens, commençons par le fait que Moïse arrive après plus que 400 ans de silence, 400 ans d'exil. Et donc, ce que Martin Buber appelle l'éclipse de Dieu, on peut dire d'une certaine manière, on le vit dans notre culture. Et moi, qui ai vécu en trois mondes, je m'aperçois qu'au Liban, le sens de l'existence de Dieu, le sens de la foi est beaucoup plus naturel qu'en France. l'Italie, c'est un moyen, c'est une moyenne entre la France et le Liban. Et donc, je m'aperçois qu'en vivant dans ce monde, on est exposé d'une manière plus forte au fait que Dieu n'est pas évident, où Dieu est absent. Eh bien, l'expérience de Noïse et du peuple de Dieu, elle nage dans ce lieu du silence de Dieu. Je me rappelle, et je pense, oui, je pense, je suis sûr que je le cite souvent dans le texte, André Neher, quand il parle du silence biblique au silence d'Auschwitz, et il dit que la Bible est vraiment la panoramique du silence de Dieu. Et c'est paradoxal parce qu'on dit mais c'est parole de Dieu. Oui, mais elle est aussi sans silence. Donc, la Bible contient la parole de Dieu et contient son silence et elle nous enseigne à entendre Dieu dans son silence, à discerner la parole de Dieu dans son silence, à discerner la parole, la dabar dans le midbar, dans le désert. Et il y a une assonance entre le dabar, la parole, et le midbar qui est le désert. Une deuxième chose qui nous enseigne l'histoire de Moïse, c'est que Dieu est provident, la providence de Dieu est là, Dieu intervient, mais son moyen privilégié d'intervention, c'est l'action de l'homme, c'est le travail de l'homme. Et c'est pour cela que je dialogue dans un des chapitres aussi, pas seulement avec elle, mais avec Eti Hillesum et son intuition que ce n'est pas Dieu qui nous aide, oui, ça aussi, mais c'est nous qui nous aidons, Dieu, à se manifester dans notre histoire. Mais surtout dans ce texte, et c'était une des intuitions qui m'a poussé à réfléchir, c'était la question de trouver Dieu dans des expériences immanentes. Et donc, à partir de l'expérience du désir, notre nostalgie, c'est un berceux où Dieu renaisse, où Dieu fait renaître l'espérance, Dieu dans la pensée aussi, même si ce n'est pas une approche rationaliste, c'est une approche plutôt sapientielle, et enfin, Dieu dans l'expérience de l'amour. Donc, ce sont trois éléments que je cherche d'approfondir en dialoguant avec la parabole de Moïse, en précisant que soit quand j'ai écrit sur Moïse ou soit quand j'ai écrit sur Abraham, ce n'était pas sur eux, mais plutôt avec eux. Donc, ce ne sont pas des livres d'exégèse, mais des livres un peu dans le style de Grégoire de Nice et d'autres auteurs qui ont parlé d'un personnage pour en faire un miroir afin que le lecteur puisse lire soi-même en lisant. Alors, dans vos ouvrages, vous parlez, vous citiez régulièrement par exemple, dans un dieu humain qui est publié en 2020, vous citiez régulièrement par exemple le saint théologien John Henry Newman et alors le philosophe Maurice Blondel dont on a déjà parlé sur la chaîne pour les deux d'ailleurs. Et en fait, qu'est-ce que ces penseurs-là pourraient nous apprendre au sujet de la foi et de l'athéisme ? Le doute, l'athéisme, le foi, quoi ? Alors, Newman peut-être n'est pas un grand allié pour ceux qui doutent. Je le dis et je retire la parole rapidement parce qu'il fait partie de ceux qui, après avoir redécouvert la foi, après une période de doute, après une période de tremblement de terre, il découvre, en dialoguant avec son pasteur quand il était encore protestant à 15 ans, qu'il lui fait découvrir ce qu'il va appeler après la religion de conscience. et pour lui, cette religion de conscience, cette co-intuition de Dieu et de soi-même, il parle de deux pôles lumineux, my maker, mon créateur, mon fabricateur, on peut dire, and I, et moi, sont deux évidences indubitables pour lui. Donc, peut-être une première chose qu'on peut apprendre de Newman, qui avait une foi inébranlable dans ce sens-là, c'est la voie de la conscience. Et en fait, en s'approchant à l'Église catholique, il a considéré les voies vers Dieu, donc les voies de Thomas ou de l'apologétique, mais il a dit ce genre d'approche n'échauffe pas l'hiver de mon âme, il le laisse froid. Ce qui parle plutôt à lui, c'est cet argument de l'intériorité, cet argument de la conscience, et en fait, il y a un jésuite qui résume le cogito de Newman avec ses mots. Donc, ce n'est pas cogito ergo sum, mais aliquid est, ergo deus est, ou plutôt coscientiam habio ergo deus est. Donc, j'ai une conscience, et cette conscience est témoin en moi qu'il y a un dieu. Je ne sais pas comment résumer un magnifique texte de son roman, Calista. En fait, quand Newman était traité comme un saint, il disait aux gens ne dites pas des bêtises, les saints n'écrivent pas des romans, il a écrit deux romans. Le premier, c'est le roman de Calista qui parle du passage de la religion naturelle à la religion chrétienne, la religion surnaturelle, par la voix de l'inconscience, et c'est cette fille analphabète qui fait un débat avec un philosophe païen qui se moque d'elle pour cette foi qu'elle commence à trouver, cette foi dans un dieu qui n'est pas un idole. Et, brièvement, même si c'est un texte qu'il faudrait lire et goûter, parce qu'il était un des grands écrivains de 18e siècle, 19e siècle, John Henry Newman, elle dit « Je sens ce dieu dans mon cœur, je le sens parler, me dire fais ceci, fais cela, on ne fait pas cela, et tu ne peux pas me dire que c'est ma voix qui me parle, parce que ce que je sens envers cette voix, c'est comme quelque chose que je sens envers quelqu'un qui est en dehors de moi. parce que si c'était moi à me dire fais cela, on ne fait pas cela, moi je confirmerai ce que je fais et ce que je ne fais pas. Mais cette voix, elle a tous les traits d'une altérité. Et donc, cette altérité que je sens, cet écho que je sens au moins, c'est l'écho d'une voix et cette voix renvoie à quelqu'un qui parle et celui qui parle, je l'aime et je le crains. Donc, c'est un peu le petit argument de la conscience de Newman, mais il y a une autre chose que je pense est importante chez lui, c'est le fait de trouver un équilibre entre foi et raison. Il parle des usurpations de la raison dans le domaine de la foi et vice-versa. Et donc, il invite à respecter les domaines de l'une et de l'autre et il invite aussi à élargir les horizons de la raison. en fait, parmi les plusieurs choses qu'il dit, il dit ce n'est pas vrai que l'être humain est un être raisonnable dans le sens qu'il est un animal rationnel. L'être humain est un animal qui sent, qui imagine, qui vit une histoire, qui voit et ceci pour dire que l'apologétique doit correspondre et doit chercher de répondre à cet être humain qui est installé, intégré et pas à une tête abstraite, séparée de tout le reste et il a découvert cela en cherchant de répondre aux doutes de son frère, Charles Robert, avec lequel il a une correspondance qu'il considère pénible parce que il répond à une objection de son frère et son frère montre une autre objection et il répond à une autre et le frère pourquoi ? À un certain moment, Newman comprend que ses doutes ne viennent pas d'un défaut de la raison mais d'un défaut du cœur et donc pour utiliser une image anglaise, il a compris qu'il était en train de couper le mauvais arbre donc l'animal il n'est pas sur le bon arbre mais il cherchait de donner des raisons là où il y a les raisons du cœur qui étaient blessées et c'est pour cela Newman nous enseigne aussi l'importance de la guérison de l'imagination religieuse pour une apologétique qui fonctionne alors je parlais seulement de Newman je ne sais pas si vous voulez m'entendre sur Blondel Oui oui donc est-ce qu'il y a un lien à faire entre les deux pourquoi citer ce théologien finalement Maurice Blondel que j'apprécie beaucoup que je n'ai pas assez lu d'ailleurs mais que j'apprécie beaucoup parce qu'il a eu une grosse influence sur les grands théologiens du XXème donc qu'est-ce qu'il peut nous enseigner par exemple ce bon Maurice Blondel Ben alors écoutez quand j'ai moi j'ai étudié Blondel et Newman et un autre auteur pour mon doctorat donc ce sont des auteurs que j'ai fréquentés chacun en main pour une année entière et je me rappelle que j'ai cherché de comprendre où n'est-ce la question de Blondel oui ou non la vie humaine a-t-elle un sens et 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 la l'existence une destinée alors je je me le rappelle en italien donc je ne suis pas sûr de bien citer le français mais il pose la question du sens de l'existence et la destinée donc une destination de cette existence humaine et je je suis tombé sur un un événement de sa vie en tant qu'étudiant un ami à lui il lui dit écoute moi je me vante de ne pas me distraire avec des savoirs futiles donc de connaître ça et de connaître ça pourquoi donc dois-je m'intéresser d'un événement qui s'est passé dans un angle obscur de l'empire romain il parlait de Jésus non ça fait 1800 ans que cet événement est passé pourquoi cet événement doit m'intéresser et donc le travail de Blondel c'était celui de de comprendre et de chercher de comprendre comment la foi chrétienne elle n'est pas seulement une révélation mais elle est révélatrice du sens et donc le génie de Blondel c'était de faire ce travail au carrefour de la théologie et de la philosophie et de le faire en tant que philosophe et donc sa quête philosophique pour comprendre le déploiement de la volonté humaine qui se trouve poussée au-delà de soi-même en fait dans la dialectique de la volonté volue volonté volante je ne peux pas parler trop technique parce que pour ceux qui ne connaissent pas Blondel peut-être ça peut être fourvillant mais dans cette dialectique de voir comment dans chaque acte volontaire il y a un plus que je voudrais et donc ma volonté n'est pas épuisée ma volonté s'ouvre à la transcendance de Dieu s'ouvre à une possibilité de sens que je ne peux pas me donner donc c'est cette impossible nécessaire ou cette infini que je ne peux pas donner à moi-même qui ouvre à un honte mystérieux que je ne peux pas inventer pour moi-même mais que je peux accueillir en voyant toutes les possibilités de réponse entre lesquelles la foi chrétienne donc son génie c'est de regarder à la révélation pas en tant que révélée mais comme révélatrice voilà je pense que c'est le génie de Blondel dans un certain sens aussi pour vous répondre avec une image c'est typique du Moyen-Orient du Liban de parler avec les images il utilise une belle image celle de Panthéon de Rome donc pas le Panthéon de Paris mais les Panthéons de Rome qui a la caractéristique de n'avoir pas une coupole fermée par une pierre mais une coupole ouverte elle dit l'âme humaine c'est un peu comme ce Panthéon elle est soutenue par un poids qui n'est pas un poids fermé mais un poids d'ouverture sans cette ouverture cette âme ne trouve pas une réponse à soi-même ne trouve pas une réponse à sa quête de sens et à sa quête de destination je pense que c'est là le génie de Blondel ce n'est pas un hasard qu'il a défendu sa thèse à la Sorbonne donc c'est un philosophe qui a vécu un sacerdoce de l'intelligence et je pense que pour nous laïcs les théologiens laïcs c'est vraiment un saint patron j'espère qu'il sera canonisé de manière qu'on puisse moi je le prie quand même mais qu'on puisse tous savoir qu'un intercesseur comme ça alors ma dernière question pour terminer oui donc voilà c'était pour parler d'un dernier dernier auteur qui vous tient à coeur et je trouvais ça très intéressant parce que du coup ce n'est pas un théologien je ne suis pas sûr qu'il y ait cette formation là c'est Victor Frankel qui est neurologue et psychiatre un neurologue et un psychiatre autrichien qui est créateur de ce qu'on appelle la logothérapie donc c'est une thérapie et une branche de la psychologie centrée sur la question du sens de la vie d'ailleurs je vois s'il y en a qui se forment en psychologie que c'est la question du sens de la vie de plus en plus présente ça j'ai remarqué pensez-vous qu'en fait qu'on puisse donc à partir de là est-ce que vous pensez qu'on peut vivre normalement disons en considérant que Dieu n'existe pas ou que la vie n'aurait pas de sens est-ce que c'est pas vital pour l'humain de croire en fait alors Victor Franck c'est le troisième auteur que je n'ai pas nommé avant donc j'ai fait une thèse de doctorat sur trois auteurs un peu pour réfléchir avec Victor Franck qui était juif très sympathisant très sympathisant envers les catholiques en fait j'ai lu que il priait dans un brévière romain je pense en latin ce que je pense qu'on ne fait pas nous comme catholiques aujourd'hui et et c'est quelqu'un de très fascinant parce qu'il est beaucoup plus simple plus facile à lire de Maurice Blandel et plus ou moins Newman donc Newman il a des livres simples des livres un peu plus compliqués donc il a une simplicité d'un rhétoricien en fait il était aussi un bon conférencier et ses intuitions sont intéressantes parce que il cherche de découvrir la motivation humaine fondamentale et contrairement à Sigmund Freud il dit non ce n'est pas la quête de désir la volonté du plaisir j'ai dit désir je voulais dire plaisir dès le début donc ce n'est pas la volonté du plaisir ce n'est pas comme disait Adler la volonté de pouvoir ou comme disait aussi Friedrich Nietzsche c'est plutôt la quête du sens et il fait cette découverte en voyant en cherchant de comprendre les raisons de suicide des universitaires il disait ce n'est pas la répression sexuelle qui portait à ça ce n'est pas le fait d'être dominé ou pas par quelqu'un d'autre mais c'est vraiment de se trouver dans une existence insensée après son expérience à Auschwitz à vrai dire il a été en quatre camps de concentration nazis lui a montré que ce qui arrivait à survivre à cette à cette expérience de l'absurde c'était le fait d'avoir des horizons du sens dans leur existence donc quelqu'un qu'il voulait rencontrer une œuvre qu'il voulait accomplir quelqu'un à aider et donc il a découvert que l'existence humaine qu'elle le veut ou pas elle se soutient par la motivation du sens à partir de cette quête de sens il fait son travail sur l'inconscience religieuse mais il fait aussi son travail pour montrer comment le sens est insutenable sans un super sens donc sans un sens définitif donc il dit le sens ce n'est pas un sens que je donne aux choses je ne peux pas dire ah oui je suis devant un ordinateur il fait froid à Lyon mais moi j'aime la mer le chaud et donc je vais fermer les yeux et imaginer que je suis à la mer non c'est pas ça le vrai sens c'est un sens qui est réel et réalisable et c'est pour cela il fait un saut de l'expérience anthropologique de sens à l'exigence d'un super sens qui est un sens qui s'ouvre à la dimension religieuse donc sa réflexion est toujours à la limite parce qu'il cherche toujours de parler en tant que psychologue en tant que philosophe existentielle mais elle est très utile pour la théologie parce que et aussi pour la pastorale je l'ai utilisé souvent avec les jeunes avec la question du sens avec la question d'une planitude de vie que parfois on cherche de vivre en nous distrayant de la question de sens de notre vie mais en pesant la question de sens donc je ne veux pas dire que la question de Dieu s'impose parce que la beauté de la foi c'est que Dieu vraiment est tellement humble qu'il se retire et il permet à quelqu'un qui n'a pas la foi de vivre une vie satisfaisante en fait ce n'est pas une question de pénurie qui ouvre la question de Dieu mais c'est la surabondance et je pense que j'ai appris beaucoup à penser à cette manière de Maurice Blandel pour retourner à Maurice Blandel donc Dieu n'est pas le bouche-trou de nos de nos existences insatisfaites mais il est cette plénitude inespérée qui peut devenir une espérance quand on fait la rencontre donc il y a un saut vers la rencontre personnelle avec Dieu qui est protégé par cette lecture pour le dire autrement je le dis avec les mots de Bonhoeffer on doit découvrir Dieu pas dans nos faiblesses mais dans nos forces donc trouver Dieu dans ce désir de plénitude que rien de créé ne puisse remplir et que seulement cette ouverture raisonnable même si elle n'est pas rationnelle mais elle est raisonnable la foi est raisonnable cette ouverture raisonnable peut être une réponse de sens une réponse à une quête de sens et bien un grand merci professeur Scheib c'était vraiment très intéressant et en plus je crois que c'était assez accessible je pense que c'est fort compréhensible même si le français n'est pas votre nom maternel c'est même peut-être une bonne chose finalement que le français soit votre nom maternel parce que ça permet de dire les choses plus simplement peut-être mais donc voilà merci beaucoup et donc je continue à suivre les sorties de vos publications et alors s'il y a quelque chose que je trouve très intéressant dont on pourrait parler pourquoi pas vous vous ennuyer encore un petit peu impossible ça serait impossible super merci beaucoup et à la prochaine merci à vous abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501